Bonjour à tous et bien aujourd'hui nous allons nous lancer dans une brandade de morue alors il va me falloir des pavés de cabillaud, des pommes de terre bien sûr, de la fleur de sel, du poivre, du lait, de l'huile d'olive, du thym, du laurier, de l'ail et du gros sel. Et je vais couper mes pommes de terre en cubes. Alors dans une casserole d'eau salée, je mets 8 cubes de pommes de terre, je lance un chauffe et je compterai 15 minutes à partir du moment où l'eau est en ébullition. Alors je sors le cabillaud et je vais le dessaler. Et le mettre ensuite, enlevez les arêtes si nécessaire, et ensuite je vais le mettre dans la casserole que j'ai préparé au préalable. Je vais laisser l'ensemble monter à ébullition et dès que c'est à ébullition, je retire du feu et je laisserai cuire 10 minutes hors du feu. Mon cabillaud est cuit, donc maintenant je vais l'égoutter et je vais conserver le liquide. Je vais retirer les feuilles de l'aurier, des branches de thym et si je redécouvre des petites arêtes, je les enlèverai. Je vais essayer de trouver l'ail aussi. Mes pommes de terre sont cuites, je vais les égoutter et les remettre dans la casserole. Maintenant je vais rajouter ma morue et battre avec un fouet. J'ajoute deux cuillères à soupe d'huile d'olive et je reballe ensemble. Je vais prendre un peu de mon lait de cuisson et je vais en mettre également pour détendre bien l'ensemble de ma préparation. Je rectifie l'assaisonnement si nécessaire avec du sel et du poivre. Donc du poivre, du moulin bien sûr, un petit peu de sel. Je remélange et c'est prêt. Et bien voilà, ma brandade est prête. Je vais pouvoir la déguster tiède ou froide avec une tranche de pain grillé. Je vais pouvoir la faire réchauffer si nécessaire au micro-ondes ou au bain-marie. Et bien bon appétit à tous !